Bon bah j'abandonne, Apple est trop fort. Voici maintenant depuis début mai que des règles ont changé pour les géants du web sur le sol européen grâce à deux énormes noms qui font trop peur, le DSA et le DMA. Avec ces derniers, beaucoup de marques qui ferment un peu trop leur système sont dans l'obligation de l'ouvrir clairement plus. Et l'Europe est claire, Apple doit devenir aussi ouvert qu'Android avec tout ça. Il y a clairement certes un fanboy en PLS à cause de ça justement. Et tenez-vous bien, même les Etats-Unis ont attaqué Apple pour qu'ils soient plus ouverts sur leur smartphone. Clairement tout a dû changer là-dessus sur ce mois de mai hein ? Bien évidemment que non hein, mais vous allez voir qu'en fait c'est encore plus sournois que ça car ça a effectivement changé, mais alors on est sur de la mauvaise foi de zinzin. Salut c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va reparler de ce fameux DSA ce que ça donne un mois après son application et surtout ce qui a vraiment changé ou non et comment Apple a mis en place les nouvelles règles comme celles sur les marketplaces d'applications alternatives comme par exemple le setup qui sponsorise cette vidéo et merci à eux pour ça. J'avais déjà pu vous parler de leur marketplace pour macOS permettant d'avoir plein d'applications pour ordinateur. Et là ils viennent d'ailleurs de sortir Setup Mobile, leur marketplace alternative d'applications à eux pour iPhone. Avec ce fameux DSA c'est donc maintenant possible de passer ailleurs que l'App Store et l'intérêt pour vous est multiple. Déjà avec un seul abonnement vous avez accès à toutes les applications disponibles sur leur marketplace. Il y en a près de 30 pour le moment et ça évolue au fur et à mesure et ce sont à la base des applications payantes bien sûr. Avec l'utilisation de Setup Mobile vous pourrez donc tout chercher et ainsi avoir des applications par rapport à votre besoin directement sur leur store sans avoir de frais supplémentaires à aucun moment. Et ça de manière sécurisée car chaque application est scannée minutieusement. Et dedans il y a plein de trucs utiles, par exemple vous pouvez y trouver un VPN ce qui sera donc fort pratique pour accéder à du contenu à l'étranger et naviguer de manière anonyme sans devoir en payer un à côté. Ou encore un utilitaire intelligent pour gérer la mémoire de son iPhone avec une interface épurée et une analyse de vos données pour ainsi vous dire par exemple si vous avez des photos en double, si vous avez des photos floues etc etc et ainsi vous proposez de les supprimer pour gagner du stockage vital. Il y en a plein à trouver dans la liste et d'autres applications vont être rajoutées très prochainement au fur et à mesure. La bêta est sur invitation uniquement pour le moment mais avec le lien en description juste en dessous vous pouvez y avoir accès gratuitement tout de suite. Alors profitez-en pour installer tout ça avec tout le procédé de mise en place qui est expliqué sur la page. Même si pour le moment il y a encore quelques étapes pouvant paraître fastidieuses pour installer ce genre de marketplace applications. Et ça c'est pas la faute de Setup mais celle d'Apple. Mais bon on va en reparler un peu de comment ils ont adapté tout leur système à ça. Beaucoup de choses changent dans le numérique ces derniers mois et surtout dans des secteurs qui étaient assez fermés jusque là. Alors oui quand on pense à fermer on pense à Apple mais vous allez voir que c'est loin d'être les seuls concernés en fait. Tout ça est chamboulé par deux textes européens qui sont écrits depuis septembre 2022 quand même et qui sont vus en application progressive depuis le 2 mai 2023 avec une entrée totale en vigueur en théorie le 6 mars 2024. Ouais on est encore une fois sur la pointe de la réactivité. Ça me rappelle l'USBC toute cette histoire où on voyait chaque année le message comme quoi c'est bon c'est appliqué. Et qu'en réalité il aura quand même fallu 10 ans. Bref on va beaucoup en reparler de ça. Il y a donc deux nouveaux règlements en Europe. Le Digital Service Act donc DSA qui se focalise sur le bon fonctionnement du marché intérieur numérique et de son côté va surtout essayer de mettre en place les législations nationales sur internet pour tout ce qui est illégal en ligne comme les discours haineux, les produits de contrefaçon entre joyeuseté bah le soit tout autant illégal en ligne. Alors oui vous allez me dire que tout ça ça allait depuis longtemps dans une certaine mesure. D'ailleurs bah en fait de son côté le DSA c'est juste une mise à jour d'une directive déjà appliquée depuis le 8 juin 2000 soit il y a 24 ans. Mais il a intérêt ici de rendre ça bien plus strict avec de vraies répercussions pour les contrevenants. Et de l'autre côté bah le Digital Market Act lui par contre est un peu plus nouveau avec une envie d'encadrer les activités économiques. Notamment avec un démantèlement des monopoles. Et surtout ce qu'ils appellent les contrôleurs d'accès. En gros ceux avec qui on est obligé de contracter pour pouvoir accéder aux avantages d'internet. Donc bah les opérateurs comme Orange ou Bouygues par exemple. Les créateurs d'appareils fixes ou mobiles comme Apple, Samsung ou Google. Ou encore les créateurs de systèmes d'exploitation fixes ou mobiles comme Apple, Microsoft ou Google. Ouais vous voyez peut-être déjà qui on va avoir en ligne de mire dans tout ça hein. Ça fait donc un petit bout de temps que la loi est posée de manière extrêmement stricte. J'espère qu'on m'a bien vu faire les guillemets avec les doigts hein. Maintenant n'importe qui, enfin n'importe qui approuvé par Apple évidemment, peut lancer son propre magasin d'applications. Et ainsi avoir la possibilité de passer outre les 30% de commission de l'App Store. Car c'était ça le nerf de la guerre hein. Et oui plus besoin de payer une commission. Et ça simplement en payant une autre commission. Et oui au lieu de 30%, ça passe à 17. Mais en plus de ça il faudrait verser à Apple 50 centimes par installation de votre application depuis un store alternatif. Et ça au delà du million de téléchargements. D'ailleurs bah pour ce magasin d'applications alternatifs, bah y'a aussi cette commission de 50 centimes à payer. Sauf qu'ici elle commence dès le tout premier téléchargement. Autrement dit, c'est extrêmement compliqué d'être rentable quand les 13% gagnés se transforment en 1 euro pur et dur. Car évidemment le prix de tout ça est derrière répercuté sur le client final. Personne ne bosse gratuitement. Bon déjà avec ça, ça veut dire qu'Apple a le droit de vie ou de mort sur absolument tous les magasins d'applications alternatifs. Vu que ces derniers doivent non seulement être approuvés par la pomme, mais en plus peuvent être fermés du jour au lendemain à la seule discrétion du parrain. En plus de ça ils doivent être conformes au règlement d'Apple, qui lui aussi peut changer du jour au lendemain sans prévenir. Bref, y'a une épée de Damoclès de fou furieux, épée qu'ils financent eux-mêmes avec les frais d'installation de leur store, cocasse. Depuis l'application de cette mesure par Apple, ses frais ont quand même un peu changé, il faut le reconnaître c'est devenu mieux. Maintenant ces 50 centimes de frais par installation sont applicables à un certain nombre de catégories, avec 4 types différents. Les développeurs non commerciaux qui créent des applications sur leur temps libre et ne veulent pas gagner d'argent, eux ils n'auront jamais cette taxe à payer. Les petits développeurs faisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui reste quand même beaucoup, n'auront à la payer qu'au bout de 3 ans. Pour ceux qui font entre 10 et 50 millions, la taxe est plafonnée à 1 million d'euros sur 3 ans maximum, ce qui représente 2 à 10% de leur chiffre d'affaires final, donc ça reste plus intéressant que les 13% supplémentaires du contrat classique. Et pour ceux à plus de 50 millions par an de chiffre d'affaires, ça ne change pas. En vrai c'est quand même nettement plus raisonnable, même s'il ne faut pas oublier que ces changements ont eu lieu suite à la chitorme que c'est pris Apple dans la gueule. Car beaucoup voyaient cette mauvaise voix de zinzin sur le premier règlement. Ou peut-être était-ce prévu depuis le début, vous connaissez peut-être cette technique de manipulation, où on va vous demander quelque chose d'aberrant avant de vous faire une proposition toujours assez coûteuse, mais nettement moins que la première. Vous aurez tendance à accepter cette seconde proposition bien plus facilement que si elle vous avait été faite dès le début. Est-ce que la marque à la pomme aurait essayé de nous bananer avec ça ? Pour autant, il est vrai, il est maintenant possible d'installer des magasins d'applications tierces, et bon sang que c'est absolument pas intuitif, et donc on va prendre le cas de cette app mobile justement. Déjà va falloir iOS 17.4 ou ultérieure, bon ça c'est normal, faut que votre iPhone soit à jour. Ensuite il faut appuyer sur le bouton d'installation sur leur site, ensuite il y aura une fenêtre qui va apparaître qui va vous dire que vous pouvez pas l'installer, car il faut aller dans les réglages de votre appareil pour autoriser les places de marché en ligne, car justement vu qu'on vous a refusé l'installation, le bouton vient d'apparaître, il était pas là avant. Ensuite il y aura un nouveau menu sur lequel il faudra encore appuyer sur autoriser, car bon, on sait jamais, peut-être que vous vous êtes trompé. Ensuite il faudra retourner sur le site internet, appuyer une deuxième fois sur le bouton d'installation du site, et là c'est bon, vous pourrez avoir le bouton final pour installer la place de marché en ligne d'application. Ouais, c'est absolument pas ergonomique, et évidemment c'est pas ces magasins qui font en sorte que ce soit fastidieux, c'est bel et bien Apple qui est là à vous embêter comme jamais pour que vous ne le fassiez jamais justement, et pour que quelqu'un qui aurait un peu peur se décourage au vu de la myriade d'avertissements qui vont apparaître au fur et à mesure, car faudra faire ça pour chaque place de marché différente. Par contre effectivement, ça apporte des trucs cools, genre des applications qui ne sont pas sur l'App Store pour certaines, et donc avec des fonctionnalités différentes. On peut prendre un exemple d'Omni qui permet de télécharger des vidéos YouTube, et qui aurait du mal à se retrouver sur l'App Store, je pense au vu de ce qu'il fait. Je vous laisse imaginer pourquoi. Pourtant ça peut être pratique, et maintenant c'est installable sur iOS de manière presque fluide. Ça a aussi permis à plein d'émulateurs d'émerger si vous avez envie de jouer à de vieux jeux vidéo directement sur votre iPhone, même si bon je trouve ça plus cool d'avoir une console spécifiquement pour ça, genre votre petite Mi ou Mini Plus dont j'ai déjà pu vous parler. Mais avec les demandes folles d'Apple en échange, beaucoup se restreignent, comme c'est le cas de Microsoft qui a confirmé ne pas sortir son magasin d'applications de jeux vidéo sur iOS, car les 50 centimes par installation plomberaient leur modèle économique assez agressif. Donc ouais, sur iOS, va falloir continuer à rester sur le navigateur web, avec son optimisation moyenne indire à temps pour être gentil. Bon, on tape beaucoup sur Apple avec tout ça, mais ce ne sont pas les seuls qui se font taper dessus, il y a aussi Google qui a pu prendre un peu cher avec tous ses services synchronisés entre eux, rendant une concurrence extrêmement compliquée. La vidéo est déjà longue, donc si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo avant celle-ci dans la fiche. Car ouais, comment concurrencer un Google Maps par exemple quand ce dernier apparaît automatiquement à chaque recherche de lieu de recherche Google, alors que c'est censé être un service différent que celui de la recherche justement. Mais il est vrai que tout ça, c'est franchement pratique, et la cohésion entre tous les services d'une même marque qui a un monopole est toujours ultra plaisante. Là, on parle de Maps, mais en soi, AirDrop par exemple, c'est aussi un confort de fou furieux côté Apple. Mais ça reste donc des prisons, et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des prisons dorées, car ce sont des prisons qui permettent de superbes choses du coup. Pourtant, bah, ce sont des choses où les concurrents ne peuvent pas exister, et qui nous enferment de plus en plus dans un monde où la concurrence va se faire de plus en plus rare. C'est dans ce genre de moment où les marques se permettent le plus de dingueries, car elles savent très bien que de toute façon, vous n'avez pas le choix d'aller ailleurs. Il faut donc que l'Union Européenne se penche beaucoup plus sur le sujet, et réfléchissent à comment rendre ça plus concurrentiel comme ce que prévaut le DMA, sans pour autant pénaliser tout le monde. Car oui, à juste enlever des fonctionnalités, comme ça a été le cas pour Maps, bah le seul truc que ça fait, c'est faire en sorte que les gens détestent ces nouvelles normes, car ils y perdent au change, et à donner l'impression que les géants du web sont des martyrs ! Dans le cas de Maps, par exemple, ça aurait été tellement plus judicieux, bah plutôt que de tout retirer, de devoir forcer Google à laisser le choix de l'application qui serait utilisée. Et ça, qu'on veuille utiliser Maps ou qu'on veuille utiliser un concurrent. Là, plutôt que de faire ça, bah ça a été retiré, les gens ont râlé, le monde entier s'est moqué de nous, et au final, ça a été remis en moins bien pour le moment. Bref, c'est pas glorieux, et il faut vraiment que cette commission s'intéresse beaucoup plus au sujet. Car bon, clairement, chez eux, c'est le monde des bisounours, ils sont encore là à tweeter qu'ils sont trop contents que l'USB-C soit devenu une norme, et que c'est grâce à eux. Et c'est absolument pas, car ça fait littéralement 10 ans que cette norme est meilleure en tout point que le Lightning, et qu'Apple gardait son connecteur propriétaire juste pour des raisons pécuniaires, pour pouvoir continuer à vendre des câbles hors de prix. Ouais, non, vraiment, je rigole pas, ça fait 10 ans littéralement qu'on en parle, et ça fait plus d'un an qu'ils rappellent régulièrement qu'il y a eu ça. Non, c'est clairement pas un succès, ça montre juste qu'il n'y a rien eu d'autre depuis longtemps, en fait. J'espère qu'ils sont pas trop payés, pour ces régularisations strictes. Tout ça ne laisse absolument rien présager de fou dans le futur sur ces régulations, justement, ou bien même sur celle du droit à la réparation européenne, une sorte d'équivalent à ce qui se fait aux Etats-Unis avec le Right for Reaper, et qui commence à montrer le bout de son nez en Europe et donc en France, obligeant les constructeurs à vous laisser la possibilité de faire réparer votre appareil par des réparateurs tiers, voire même de le réparer vous-même. Car évidemment, à tout faire réparer par Apple ou d'autres, ça permet de gagner bien plus de sous sur la réparation, car avec littéralement zéro concurrence, ils fixent les prix à leur bon vouloir. Bien souvent de manière à inciter à l'achat un nouveau produit, car des clients vont se dire, « Autant dépenser un peu plus ou en avoir un tout nouveau ! » Alors oui, c'est un peu moins pire dans le passé, car c'est normalement à peu près régulé, mais ça reste toujours ultra fastidieux. Côté Samsung, en vrai, c'est pas trop mal, ils ont un site qui explique tout, comment faire le diagnostic et comment avoir les pièces. Mais alors, côté Apple, ils envoient des giga-caisses de zinzins, demandent 60€ pour l'allocation d'une semaine du kit de réparation, donc ça, sans compter le prix des pièces pour réparer votre appareil, genre sur cet article, on peut voir qu'un écran cassé sur un iPhone 13 Pro, ça coûte 330,34€, donc ça revient à 400 balles pour réparer le truc soi-même. En plus, il faudra verser une caution de 1000€ qui sera déduite si vous ne renvoyez pas le kit tous 7 jours. Évidemment que c'est giga dissuasif et évidemment que personne ne le tente à part des articles sur le web pour faire le test. Vous saviez-vous que vous pouviez le faire depuis décembre 2023 de réparer vous-même votre iPhone ? Ça m'étonnerait pas mal. Bon, on devrait gagner un an de garantie supplémentaire sur nos produits avec des modifications sur ce droit, c'est déjà ça. En même temps, il faut bien dire que réparer des smartphones récents, c'est devenu sacrément, sacrément galère. Avec des composants ultra difficiles à trouver, des bords incurvés dans tous les sens et des circuits imprimés collés entre eux au millimètre près, il y a beaucoup de chances de tout foutre en l'air. Ça vous intéresserait d'ailleurs que je vous fasse une petite vidéo sur tout le bronc, ce qu'est la réparation de son smartphone récent ? Dites-vous qu'ici, on a un OnePlus 7 Pro qui fonctionne encore dans l'équipe, mais qui a été réparé un nombre incalculable de fois et qui ne demande qu'à mourir. Ce serait l'occasion de vous en parler, tiens. Pour revenir sur le sujet de base, trouver des solutions à des monopoles abusifs autour de la réparation ou du coup des magasins d'applications, c'est cool. C'est bien d'avoir le choix pour ce dernier cas, mais honnêtement, ça va concerner très peu de personnes. Beaucoup utilisent les applications par défaut, même sur Android, regardez, qui utilisent les magasins d'applications alternatifs. Et je parle des magasins Lego, bande de tipiak. Tout le monde reste sur le Play Store, avant le choix c'est cool évidemment, mais le mastodonte reste le mastodonte. Et pour moi, il y a tellement d'autres choses à regarder avant ça. Par exemple, au hasard, de régler le problème autour de la prise de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux. Là où sur iPhone, c'est nickel, et sur Android, on a l'impression de filmer depuis un Nokia 3310. J'avais déjà pu vous expliquer pourquoi ça fait ça, notamment sur Snapchat où c'est le plus flagrant. En gros, sur les smartphones Android, c'est un peu comme si ça prenait une capture d'écran de la preview, et pas la vraie vidéo finale qui se fait derrière. Car oui, ce que vous voyez, c'est une preview, sinon votre smartphone exploserait. Et bien pourtant, sur iPhone, c'est bien la vidéo finale qui est utilisée. Et franchement, qu'en 2024, ce soit toujours le cas, cette différence, c'est juste invraisemblable. Surtout avec le nombre de mises à jour d'Android et d'API sur le temps. C'est toujours aussi nasse 10 ans après. Et là, je ne dis pas forcément que les développeurs ont un accord avec Apple sur ça, ce serait dingo en vrai, mais le fait que beaucoup ne fassent pas ce qu'il faut pour permettre la même expérience partout, ben ça, ça crée du coup du monopole illégal. Concrètement, pour un créateur de contenu, il est impossible d'utiliser autre chose qu'un iPhone pour utiliser les réseaux sociaux et faire des vidéos dessus simplement. Oui, ok, on peut téléverser, génial, merci le workflow ultra pratique, et pas merci au fait qu'on n'a pas accès du coup aux features dans l'app. C'est LA raison principale de pourquoi j'ai deux smartphones sur moi, mon Fold pour la vie de tous les jours et mon iPhone dès que je dois faire un truc sur les réseaux. Et ça, c'est pénible, j'en ai carrément fait une vidéo si vous voulez la voir, mais ouais, c'est obligé d'avoir ces deux trucs-là dès qu'on crée des trucs sur Internet. Et je vais être fataliste, hein, mais bon, je pense qu'il ne se passera absolument rien là-dessus, comme il ne se passera absolument rien pour vraiment faire respecter le DMA de manière stricte. Ou alors, ben allez, ça prendra encore une fois 10 ans, et l'amende n'aura jamais la proportion de l'argent gagné par Apple, car comme dit plus tôt, à faire en sorte de garder le système le plus fermé possible, ben ça permet de garder sa commission dorée, ça permet de garder son contrôle des applications, et ça permet de pouvoir pousser les gens à utiliser ces services plutôt que ceux des autres, comme c'est le cas avec Apple Music qui est en concurrence déloyale avec Spotify sur le prix de l'abonnement. Vu que, ben eux, ils n'ont pas 30% à verser derrière, car c'est Apple, ce qui fait que Spotify fait aussi tout pour pousser les DMA à être encore plus énervés. Même s'ils devraient peut-être de leur côté s'énerver un peu sur la date de sortie de la version EFI, de leur service, mais je dis ça comme ça. Mais oui, il faut vraiment faire en sorte que la concurrence ne soit pas déloyale, car sinon tout ce qui se passe, c'est que le marché n'évolue plus, et nous sommes là, nous, en tant que consommateurs, à profiter de services de moins en moins intéressants. C'est exactement ce qui s'est passé sur le streaming vidéo là où c'était très concurrentiel au début, alors que maintenant c'est devenu compliqué d'avoir un abonnement intéressant à un prix en dessous de 10 balles. Ou encore, ben un abonnement vidéo sans pub, hein. Oui, c'est toi que je regarde Amazon Prime Vidéo. Enfin, Netflix aussi a fait la même, maintenant vous me direz. On le voit encore aujourd'hui, que la concurrence sert à faire évoluer des marchés, typiquement je vous en parlais encore très récemment, mais les consoles portables d'émulation électro-gaming, certes, ok, c'est pas la même taille de marché, mais il y a une concurrence folle en ce moment, ce qui fait que de nouveaux modèles sortent, ainsi que de nouvelles optimisations et de nouveaux prix de plus en plus bas qui sont disponibles chaque semaine. Et ça, car il y a une concurrence forte possible. Quand sur le streaming audio, Apple a une avance de 30% sur son prix, ou même de 17% plus 50 centimes avec les nouvelles lois, ben c'est très compliqué de rivaliser. Et le truc, ben c'est qu'Apple a raison en fait de faire tout ça. Ben oui, ça vous choque peut-être que je dise ça, mais Apple, ça reste une société, et de manière pragmatique, ben une société, ça cherche à faire le plus d'argent possible. C'est littéralement sa raison d'être, hein. Donc oui, les règles sont nulles, mais si on les laisse faire, pourquoi ils s'en priveraient ? Et ils ont complètement raison. Et même s'il y a des répercussions un jour, ça sera jamais à la hauteur des gains qu'ils ont pu faire grâce à ça. Car oui, la commission a dit, ben ils étaient pas contents. Et pas que pour eux, hein. Aussi pour Google, Meta et Amazon. Mais enfin, ça ressemble juste encore et toujours à un avertissement. Et la seule menace de la commission européenne est de réclamer jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de ses entreprises. Alors oui, ça reste beaucoup, hein. Mais bon, ça n'est qu'une menace et ça reste la peine maximale. Si c'est comme en droit français, elle n'est jamais appliquée, on ne verra qu'une petite fraction de cette peine dans la pratique. Et peut-être dans 30 ans, on ne sait pas, hein. Et vraiment, c'est fou qu'en Europe, on ait tant de mal à se faire respecter, quoi. On est vraiment des paillassons. Mais le truc, c'est qu'on a déjà tout un tas de règles qui sont en place. Et ben justement, tout le monde s'en carle le fiac. C'est assez spécial et ça ne donne clairement pas une image sérieuse de l'Union européenne. Quand on voit qu'ailleurs, on arrive carrément à bannir Apple car les iPhones sont rendus sans chargeur, ben c'est pas la même rigueur. Et oui, c'est arrivé au Brésil, avec une amende de 2,3 millions de dollars par jour où Apple gardera ses iPhones sans chargeur après ça. Évidemment, ils ont fait appel et depuis fin 2022, on n'a plus trop de nouvelles. Mais bon, ben en tout cas, ça fait des sanctions plus strictes. Et d'ailleurs, jusqu'en 2022, Apple fournissait encore les écouteurs dans les boîtes d'iPhone uniquement en France. Et ça, parce qu'on s'était battu pour ça. Là, pareil, moi personnellement, je trouvais que c'était un peu bête. Mais en tout cas, on avait une règle et on l'a fait respecter. Et on avait même une boîte spéciale pour inclure ces fameux écouteurs. On arrivait un peu à faire plier les géants sur du hardware. Et aujourd'hui, on les supplie sur du software. Alors que pourtant, il y a moins d'excuses écologiques à changer quelque chose. Car oui, le but est toujours et encore économique sur tout ça. C'est le nerf de la guerre, comme dit plus tôt. Il n'y a jamais de vraies questions écologiques, de données privées, etc. Tenez, je vais prendre un exemple encore plus récent. Les fameux étuis et bracelets de montres en fine woven. Ce faux cuir plus respectueux de l'environnement présenté il y a très peu de temps. Vous vous en rappelez ? Eh bien, ce dernier vieillit mal. Ce décolor a un aspect moins premium. Ce qui fait qu'évidemment, pas mal de gens n'en veulent pas et se sentent lésés par rapport à du vrai cuir. Ouais, comme d'hab, l'écologie punitive, ça marche pas des masses. Et surtout, vu que tout ça a ses problèmes, Apple aurait déjà arrêté la production de ces accessoires qui devaient remplacer leur cuir à cause de tout ça. Il y aurait actuellement la recherche d'un nouveau matériau. Mais bon, il les retire quand même car même si écologiquement c'est mieux que tout le reste, économiquement ça la fout mal car c'est plus moche. Oui, il y a des cas où l'étui est vraiment mort, attention. Mais dans la plupart des cas, c'est surtout esthétique uniquement. Et pourtant, les gens n'en veulent pas. Alors que c'est plus écologique. Il y a toujours cet équilibre à trouver. Mais ouais, avec cette histoire, j'ai un petit peu digressé, il est vrai. Du coup, de votre côté, vous en pensez quoi de tout ça ? Est-ce que certains des utilisateurs d'iPhone parmi vous sont complètement passés à des systèmes alternatifs au lieu de l'App Store ? Ou bien même de Safari car lui aussi, vous pouvez changer au début, même si vous pouviez déjà le faire après ? Eh bien, je vous laisse me partager votre expérience avec le côté alternatif de votre smartphone. Même s'ils sont moins connus, les systèmes alternatifs permettent parfois de trouver des pépites. Genre regardez, je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais je vous ai présenté 4 consoles ultra peu connues qui sont des alternatives aux consoles portables plus classiques. Et certaines sont vraiment excellentes et pourraient remplacer votre Nintendo Switch pour moins cher. Voir même remplacer, attention je vais le dire, votre Steam Deck. Bon non, je rigole, rien ne remplace le Steam Deck. Mais quand même, ces consoles peuvent clairement vous intéresser si vous voulez une Game Boy qui tient dans votre poche. Et ça pour jouer à des jeux jusqu'à la PS1. Alors je vous laisse cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à côté de moi. Mais d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !